Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission préférée et Il veut cure heureux. Je suis Lionel et j'ai à mes côtés… Bonjour à tous, moi c'est Déoda, donc en compagnie de Lionel. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau thème qui s'intitule Lionel. Je l'ai trouvé, les critères indispensables pour le choix de son conjoint. Aïe, aïe, aïe. Comme on vous l'a promis dans une précédente émission, nous avons un hôte très très particulier aujourd'hui et écoutez bien ce qu'il a à vous dire. On ne le présente plus mais il va quand même se présenter, il s'agit de l'apôtre Alain-Patrick Tzenguet. Alléluia ! Je t'invite maintenant à partager cette vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont recevoir ce message et qui ont besoin d'écouter ce que l'apôtre Alain-Patrick Tzenguet va nous dire concernant le choix, la vision. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, like, partage et faites-moi bouger le chat. Et cette émission, elle est possible grâce à vos dons, à votre participation. Donc n'hésitez pas à semer pour l'œuvre Evangiu TV. Le lien Paypal s'affiche sur votre écran. On compte sur vous. On se retrouve après le générique. Sous-titrage ST' 501 De retour sur notre beau plateau, comme Deoda l'a si bien dit, nous avons un invité spécial. Toi qui nous rejoins à peine, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Partage cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Donc nous allons laisser l'occasion à notre invité très spécial de se présenter. Il s'agit de l'apôtre Alain-Patrick Tzenguet. Bonjour apôtre. Bonjour Lionel, bonjour Deoda. Bonjour. Peux-tu te présenter succinctement aux internautes qui nous regardent ? Ben écoutez, je suis le pasteur Alain-Patrick. Bon, certains m'appellent l'apôtre Alain-Patrick parce que l'apôtre c'est le pasteur des pasteurs. Donc j'ai des pasteurs sous ma responsabilité. Et je suis donc le président fondateur des ministères ACER. Je suis mari au pasteur Paulette. Et nous avons quatre merveilleux enfants. Alléluia. Un CV bien rempli. Oui, rempli. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc on se rendra tout de suite pour le talk, pour de la discussion, des échanges et de la bénédiction. Alléluia. Apôtre, tu as écrit un livre très, très édifiant qui s'appelle Saint-Hiffel, pardon, excusez-moi. Donc se préparer à réussir son mariage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre? Bon, déjà, par rapport au titre, le titre, c'est bien sûr se préparer à réussir son mariage. Le titre, ce n'est pas comment réussir son mariage, c'est se préparer à réussir. C'est-à-dire que le lecteur est invité à avoir des préalables avant d'entrer dans le mariage. Et avant de pouvoir réussir son mariage. En fait, dans ce livre, j'aimerais dire aux gens que Dieu les appelle à pouvoir réussir le mariage. Et quand ils décident de se marier, il faut qu'ils comprennent la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est qu'ils puissent réussir le mariage et avoir à l'idée qu'il y a quelques-uns qui ont échoué en fait. Et donc, il faut se préparer pour réussir et non se dire « bon, je vais me marier, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, voilà, on changera, voilà, on va dans l'optique de réussir son mariage et non, c'est lui d'aller se marier et ce qui se passera, voilà, se passe quoi en fait. Justement, c'est quoi le mariage, c'est quoi le but, les origines du mariage, c'est quoi le but du mariage ? Il faut acheter le livre. Oui, parce que je parle justement dans le livre, le mariage en fait, c'est Dieu qui l'a institué parce qu'il a trouvé que c'était une très très bonne chose. Il a dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide ». Le mariage, c'est d'abord pour trouver quelqu'un qui va nous aider, nous accompagner dans notre destinée. Si le but, c'est accompagner la destinée, ça veut dire alors que le mariage doit servir la destinée. Ce n'est pas l'inverse en fait. Ce n'est pas la destinée qui accompagne le mariage, c'est le mariage qui accompagne la destinée. Waouh, waouh. Je ne sais pas vous, les internautes, si vous arrivez à capter ce qui se passe, mais réagissez, notez vraiment, c'est puissant. Mais dans le prophétique, et justement, en parlant prophétique à cause, je cite ton livre, dans lequel tu dis « le mariage s'est donné du bonheur à l'autre et accomplir un acte prophétique ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, qu'on puisse vraiment creuser et aller dans le concret ? On n'enseigne pas beaucoup sur cet aspect du mariage, mais on doit comprendre qu'en se mariant en fait, on est en train de symboliser ce qui va se passer au ciel. Parce qu'il y a un grand mariage qui se prépare au ciel, et l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur aimerait qu'on puisse évangéliser, c'est parce qu'il aimerait qu'il y ait beaucoup de monde à ce mariage-là, en fait. C'est le mariage de Jésus avec son Église, avec son épouse qui est l'Église, en fait. Et à chaque fois qu'on se marie, en fait, on symbolise véritablement ce grand mariage qui va se passer, en fait. C'est pour ça que le Seigneur va faire tout le temps un parallèle entre notre mariage ici sur la terre et le Christ avec son Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, en fait. D'accord. Waouh, waouh. Frères, sœurs, s'il te plaît, il y a des clés époustouflantes qui sont données. Je t'invite à saisir, sœur Emma, en t'accrochant, en faisant un acte prophétique. Si tu n'as pas encore fait une offrande, fais-le. Fais-le, ça ne mange pas de pain, comme dit l'apôtre. Amen. Ça ne mange pas de baguette. Non, c'est de baguette carrément. Amen, amen. Et justement, quand on parle de mariage, il s'agit de deux personnes qui n'ont pas seulement une personne. D'accord, un peu autre. Donc, quels sont les critères ? On ne se marie pas seul. Exactement. Nous sommes ici pour unir Alain-Patrick avec... Nous sommes ici pour unir Alain avec Patrick. Non, non, non. On ne se marie pas seul. On ne se marie pas seul. Quand on est un homme composé, on peut se permettre. Je ne sais pas. Voilà, on peut dire qu'on est ici pour marier Lyo avec Nel. C'est pas mal. C'est pas mal, mais non. Je préfère Lionel et Déhouda. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Le mariage, c'est une union de deux personnes. C'est ça. Et j'aimerais, apôtre, que tu puisses nous dire, en fait, dans le choix de critères de conjoint, quels sont les critères, en fait, qu'on doit retenir et qui sont importants ? Moi, je pense que les critères les plus importants, parce que si le mariage doit servir la destinée, c'est important déjà de savoir si les destinées concordent. Si les destinées ne concordent pas, c'est vraiment pas la peine, en fait. C'est vraiment pas la peine, parce que ça veut dire alors que l'un pourra prendre un chemin et l'autre, et puis ça se mettra des bâtons dans les roues, c'est pas la peine. Il faut voir vraiment que les destinées sont compatibles. Et ça, c'est l'un des critères les plus importants. Sinon, je pense qu'on ne réussira pas à faire un mariage selon Dieu, en fait. D'accord. Parce que le Seigneur a une idée, en fait, du mariage, qui n'est forcément pas l'idée du monde. Le monde a son idée du mariage. Les gens du monde, par exemple, ils pensent que les gens de même sexe peuvent se marier. Et dans certaines régions, les gens épousent des animaux. Ça, c'est leur idée du mariage, mais ce n'est pas l'idée de la Bible du mariage. Donc, moi, je pense que l'idée de Dieu dans le mariage, c'est d'abord la destinée. Et donc, identifier c'est quoi le plan de Dieu dans la vie de l'autre, c'est quoi le plan de Dieu dans votre propre vie. Ça, c'est important déjà avant les critères de beauté et amour, etc., etc., qui sont des critères importants aussi. Tout à fait. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, apôtre. Il s'agit de la vision. Mais est-ce qu'il y a vraiment des appels qui ne peuvent pas être compatibles ? Ou bien tous les appels peuvent nécessiter des sacrifices pour qu'on puisse avancer et marcher ensemble ? Moi, je pense que tous les appels sont compatibles dès l'instant où on trouve un terrain d'entente et on est prêt à payer le prix, en fait. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça, parce que quand les deux sont chrétiens, si Dieu appelait un, par exemple, à être un entrepreneur, et l'autre, par exemple, un prédicateur itinérant, je prends un exemple, c'est des compromis, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à ce que l'autre ne soit pas constamment à la maison. C'est une question d'entente, en fait. Mais il faut avouer qu'il y a des mélanges, en fait, qui sont déconseillés, surtout lorsqu'on connaît les gens qui se marient, en fait. Lorsque vous connaissez les gens qui se marient, vous savez la vérité qu'ils ne peuvent pas supporter ça, ça, ça. Donc, vous dites non, c'est vraiment pas la peine parce que vous n'allez pas y arriver, en fait. D'accord. Mais justement, comment amener ces personnes, si je peux dire, les forceurs ou forceuses, à se rendre compte que votre destiné incompatible, ça va se casser, en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire, OK, j'ai des sentiments pour la personne, j'essaie de me sacrifier, mais elles ne réalisent vraiment pas la profondeur du sacrifice. Oui, oui. Ils te disent que non, il a un gros nez, tu ne vas pas le nez, en fait. Parce que tu aimes la personne, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'était mon cas ou pas? Va savoir. Bon, pour répondre un peu à ta question, il faut vraiment expliquer et réexpliquer. Même parfois avec des exemples pratiques, c'est là où l'expérience dans la vie chrétienne ou le pastora va jouer, en fait. Moi, j'ai eu tellement de cas et d'exemples de personnes qui n'ont pas écouté, qui se sont cassés la figure, que souvent, quand je donne des conseils, je donne avec précision, en fait, parfois des exemples. Mais ça ne garantit pas le fait que la personne puisse écouter, surtout quand il y a les sentiments. C'est vraiment très, très dur. Pour nos lecteurs, afin qu'ils puissent nous regarder, nos internautes, pardon, nos lecteurs, afin qu'ils puissent vraiment aller fouiller en profondeur le livre de l'Apôtre, qui est vraiment très enrichissant. Parce que nous, personnellement, ça nous a aidés dans notre marche pour le mariage. Tu parlais d'un critère, tu parlais de la destinée. Après, tu n'as pas des critères physiques. Peux-tu donner un peu, tenir en haleine nos internautes, en leur donnant un autre critère dans le choix de son conjoint? Par rapport à la destinée, c'était ça? Non, en fait, tu disais, tu as donné un critère, c'était la destinée, pour le choix de son conjoint. D'accord. Est-ce que tu peux donner un autre critère? D'accord, d'autres critères, en fait. Juste un, par exemple. Juste un, par exemple. Pour qu'ils aient le temps d'aller regarder ce livre, on ne va pas tout dévoiler. OK, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut vraiment aimer de l'amour, Eros, la personne qu'on va épouser, en fait. Il y a des hommes de Dieu qui disent non, on n'a pas besoin. Le problème, c'est que pas mal, tout va dépendre de la maturité maintenant de la personne, en fait. Et aujourd'hui, c'est clair qu'il y a vraiment un manque criard de chrétiens matures dans nos églises. Donc, les enseignants que non, l'amour Eros n'est pas important dans le mariage. Vous allez tuer leur mariage, en fait. Il faut vraiment aimer la personne. Et quand je dis amour Eros, moi, je dis, en fait, il faut que, quand tu vois la personne, sérieusement, tu peux te projeter sexuellement avec la personne. Parce que c'est ça, l'amour Eros, en fait. Donc, si tu n'as pas ça, tu prends quand même un risque. Maintenant, quelques personnes matures peuvent faire fi de l'amour Eros et puis voir cet amour-là naître au fil du temps. Mais ça, ce sont des personnes matures. Il ne faut vraiment pas blaguer avec ça, moi, je trouve. C'est vrai. Et en parlant d'amour Eros, dans le livre, tu évoques les bonnes raisons pour lesquelles on doit se marier. Oui. Moi, je connais des personnes qui veulent se marier juste pour le côté pratique sexuelle. Est-ce que c'est la raison qui apporte le bonheur ou qui fait le bonheur dans le couple? Non, pas forcément. Non, 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 pas forcément. Parce que le problème, c'est que ceux qui foncent dans le mariage pour ces raisons-là, ils sont très vite déçus. Mais très, très vite, ils vont être déçus parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas possible tout le temps à cause de la fatigue, à cause des occupations de la journée, à cause du cycle de la femme. Donc, vraiment, ils vont très, très vite se désillusionner en entrant dans le mariage pour ces raisons-là. Maintenant, c'est clair que le sexe est un bonus que le Seigneur met dans le mariage. Moi, je pense que c'est la cerise sur le gâteau, en fait. Et là, je sais qu'il y a certaines personnes qui me regardent qui disent « Non, non, ce n'est pas la cerise. Pour moi, c'est le gâteau. » Non, mais je t'assure que c'est la cerise sur le gâteau. C'est la pote qui le dit en connaissance de cause. Donc, changez déjà vos plans si c'était ça les raisons. C'est ça, c'est ça. Bien marrant, ta blague. Donc là, on a beaucoup parlé de la vision et j'aimerais qu'on creuse un peu plus dans… Une fois qu'on a trouvé la personne, en fait, à pote, qu'est-ce que les téléspectateurs, toi qui nous regardes, est-ce que tu peux leur apporter une réponse concrète ? Une fois qu'on a trouvé la personne, en fait, quels sont les conseils que tu peux donner ? Est-ce que c'est le bon, c'est la bonne ? Comment les reconnaître ? Des questions qui reviennent souvent, finalement. OK. En fait, déjà, pour savoir si la personne que vous avez choisie est sérieuse, elle acceptera d'aller se présenter auprès de vos autorités spirituelles. Et ça, je le dis souvent. Les personnes, généralement, qui cachent la relation, qui disent « Non, je ne veux pas encore » ou bien « On attend, on attend, on attend, on attend. » Après un an, on attend, on attend, on attend. Après deux ans, on attend, on attend, on attend. Non, en fait, vous risquez de perdre vraiment du temps. Pourquoi ? Parce que la personne peut casser, en fait, la relation quand elle veut et vous allez en souffrir, en fait. Donc, pour parfois discerner le sérieux de l'engagement, il faut encourager la personne à aller voir les autorités spirituelles, aller voir votre pasteur. Vous allez voir, parce qu'aller voir le pasteur, ça l'engage un peu plus, en fait. Parce qu'il se rend compte qu'il ne peut plus faire n'importe quoi. Il ne peut plus faire quelque part, demi-tour, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont déjà impliqués. Sa crédibilité en dépend, en fait. Moi, je pense que c'est la première chose qu'il faut faire lorsque vous avez bien parlé ensemble et vous vous êtes rendu compte que vous pouvez effectivement vous marier. Vous marier. Oui, moi, je pense que c'est la première chose. En plus, comme tu le dis si bien dans le livre, parler aux autorités, c'est une sorte de couverture spirituelle. C'est une couverture, oui. C'est une couverture. Moi, je connais des personnes qui ont démarré des relations, en fait. Et puis, bon, ils disaient que non, c'était sérieux. Et puis, l'autre conjoint, l'autre personne, elle lui a dit, oui, c'est sérieux, c'est sérieux, mais n'en parlons pas au pasteur. Voilà, quelques temps après, c'est celle qui a dit n'en parlons pas au pasteur. Vous comprenez, c'est lui qui a dit n'en parlons pas au pasteur qui a cassé, en fait. Parce que là, on voit, en fait, que c'était vraiment pas très, très, très sérieux, en fait. Il ne faut pas blaguer avec les histoires de sentiments, là. Il faut vraiment se protéger. C'est un truc, ça peut vraiment faire mal. Ça peut faire mal. Moi, je connais des gens, et je le dis souvent, je connais des personnes qui sont toujours sous antidépresseur à cause d'une relation amoureuse qui s'est cassée. Donc, il faut vraiment se protéger au maximum. Voilà, il faut vraiment se protéger au maximum. Ça va vous aider. Amen. Oui, oui, oui. Amen, amen. En tout cas, les autorités spirituelles, elles sont là, nos pasteurs sont là, nos bergers sont là pour nous aider. Il ne faut pas les voir comme un esprit de contrôle ou de punition ou quoi que ce soit. Et pour poursuivre, on a interviewé des couples, justement, qui vont nous partager comment ils ont su comment c'était le bon, la bonne. À tout de suite. Le feeling, il passait tellement bien, en fait, c'était déjà frite dès le départ. En fait, je me suis dit non, il faut que j'épouse cette fille. Je ne sais pas, comme par hasard, je me suis retrouvée à côté de lui et j'ai ressenti en fait quelque chose d'assez surnaturel. L'électricité, ouais. Je vois quelqu'un qui quitte les rangs, qui parle devant, qui commence à danser. Brûle-moi, brûle-moi, brûle-moi dans ma tête. J'ai dit, c'est qui cette fille ? J'ai vu, ça correspondait à mon genre de fille. La silhouette, le teint, les tresses. Il y avait des trucs même par rapport aux orteils et tout. Ah oui. Va pas chercher. Il y avait des trucs. Est-ce qu'on peut zoomer sur les orteils ? Non ! Surtout pas. C'était comme une évidence, en fait. On était synchro. On va dire ça comme ça. Le côté très attentionné. Une fois, elle avait fait un poulet, là. Seigneur Jésus. C'était incroyable. Dieu m'a rappelé le rêve que j'avais vu. Il y a eu vraiment cette correspondance. Moi, je savais, mais sur le coup, je ne lui ai pas dit aussitôt que Dieu m'a dit. Non, je n'ai même pas utilisé ça. Mais pour moi, je sais que Dieu m'orientait dans ce sens. C'était tellement la correspondance. Elle était tellement parfaite. On s'est rendu compte que le passage que Dieu lui a donné, c'est exactement le même passage qu'il m'avait donné. Par rapport à nos appels. Par rapport à nos appels. On s'est rendu compte de ça en discutant. Il me sort le verset, je dis, mais moi aussi j'ai le même verset. C'est quand même ce qui se passe. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Je le trouvais arrogant. Je le trouvais orgueilleux de vouloir, de se sentir tellement capable de se mettre avec toutes les filles comme ça. Et en voulant le raisonner, j'ai découvert la personne. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a autre chose. Je me suis toujours dit, je vais me marier. Et puis mes parents sont mariés. Jusqu'à présent, ils sont toujours mariés. Donc du coup, j'ai eu un bon modèle. Donc du coup, j'aspirais au mariage. Et que la personne que je rencontre, avec elle, je me marie. Et puis c'est bon. Waouh, 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 apôtre. Waouh. Franchement. Franchement. Édifiant. Édifiant, très édifiant. J'espère que vous aussi vous avez aimé, que vous avez apprécié cette vidéo. Maintenant, nous allons passer à la rubrique « À vous la parole ». De retour sur le plateau pour la rubrique « À vous la parole ». Donc c'est la rubrique dans laquelle on prie pour vous et on prie avec vous, chers internautes. Et nous avons en notre compagnie la grâce, le privilège d'avoir l'apôtre Alain Patrick Tzenguet qui va prier pour vous et libérer des paroles par rapport à ce thème du jour sur le mariage. Amen. J'espère que vous qui nous regardez, vous êtes bénis. Maintenant, Dalia va nous évoquer vos sujets de prière. Amen. Merci beaucoup. Alors, le premier sujet de prière, à votre compte, nous aimerions, alors que je prie vraiment pour les personnes qui sont à la recherche de leur vision, de leur appel, et qui cherchent du coup la personne qui pourra les accompagner. Ok, parfait, nous allons prier. Seigneur, je te remercie parce que tu as dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Seigneur, tu nous l'as promis. C'est pourquoi je te prie pour toutes ces personnes qui recherchent leur vision et le plan que tu as pour eux. Seigneur, je prie que tu puisses, par ton esprit, leur parler. Seigneur, révèle-toi à eux, Seigneur, en rêve, révèle-toi à eux, en témoignage intérieur. Parle-leur, Seigneur, de ce plan merveilleux que tu as pour eux. Seigneur, je prie que ces personnes aient des oreilles attentives au Dieu pour écouter ce que tu as à leur dire et que, Seigneur, quel que soit le plan que tu vas leur révéler, qu'ils soient obéissants et qu'ils entrent pleinement dedans avant de pouvoir entrer dans le mariage. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour la direction divine. Amen. Amen. Nous avons un autre sujet de prière. Il y a des personnes qui sont dans la confusion, qui ne savent pas comment choisir, ni qui choisir. Peut-être qu'il y a plusieurs prétendantes. Des mafieux. Peut-être que c'est juste pleinement de la confusion. Est-ce que tu veux bien prier pour les personnes qui cherchent à entendre la voix de Dieu et que c'est l'erreur ? Et tout spirituel peut reconnaître vraiment la voix de Dieu et conduire dans le choix de la voix de Dieu. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu de confusion. Tu es un Dieu, Seigneur. Tu es clair, tu es net, tu es un Dieu d'ordre. C'est pourquoi, Seigneur, j'appelle l'ordre dans les pensées et dans les émotions, Seigneur, de nos internautes, de nos téléspectateurs maintenant, qui sont peut-être dans la confusion pour le choix de leurs conjoints. Au nom puissant de Jésus, je déclare que les idées sont claires dans leur vie et qu'ils choisissent la bonne personne. Seigneur, merci pour la méprise et le contrôle de leurs émotions, que tu leur donnes par le Saint-Esprit pour qu'ils fassent le bon choix. Père éternel, que le nuage de confusion soit dissipé de leur vie au nom de Jésus. Père, merci parce que tu les guides avec précision. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, merci beaucoup, un pote. Et nous avons un dernier sujet de prière, donc c'est pour toutes les personnes qui lisent ce livre. Ce livre que tu as écrit et en étant inspiré par le Saint-Esprit. Tu lis, tu lis. Amen, amen. Laisse-moi compter une grâce particulière dans leur mariage et dans la préparation de leur mariage. Ok, très bien. Seigneur, merci pour ce livre. Tes paroles sont esprit et vie. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que pendant qu'ils seront en train de lire ce livre, Seigneur, les paroles pénètrent leur esprit et changent leur mentalité. Seigneur, je prie que chacun, Seigneur, soit préparé à réussir son mariage. Seigneur, merci pour la compréhension. Pendant la lecture, je prie au nom de Jésus que toute zone floue soit éclairée par le Saint-Esprit. Pendant qu'ils seront en train de lire, je prie que tu leur parles au nom puissant de Jésus. Je te bénis, Seigneur, parce que tu répands une grâce particulière sur toutes les personnes qui ont ce livre, qui vont, Seigneur, prendre ce livre et qui vont l'étudier. Je déclare le succès dans leur mariage, dans leur futur mariage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Waouh, 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 waouh. Ça mérite des acclamations, franchement. Vraiment. Chers internautes, je ne sais pas pour vous, mais ces sujets de prière étaient tellement puissants. Merci, apôtre, d'avoir été les nôtres. C'est moi qui vous remercie. Amen. Je t'invite vraiment à saisir toutes les paroles que l'homme de Dieu a libérées. Amen. En te connectant vraiment à sa grâce, en faisant une offrande diaglolière PayPal qui s'affiche à l'écran. C'est elle ce que tu as reçu. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez également nous dire dans le chat, en commentaire, si cette émission vous a béni, ces temps de prière vous ont béni. Vos commentaires, en fait, nous aident vraiment à nous améliorer et à aller vers le haut. Car ces programmes, nous les proposons pour vous et nous les faisons avec vous. Amen. Amen. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie et surtout en compagnie de l'apôtre Alain Patrick Tengue Tengue. Amen. Nous vous invitons à garder ceux que vous avez reçus, à nous suivre sur nos différents réseaux. Oui, exactement. Instagram, Facebook, Il Vécure Heureux, tout simplement. Bonne orthographe. C'est écrit. Amen, amen. Amen. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, à la regarder à nouveau, car c'est un sujet de bénédiction pour vous. Amen. Amen. Et surtout, gardez ce que vous avez reçu. Avant de clôturer cette émission, j'aimerais quand même qu'on puisse entendre le mot de la fin de l'apôtre. Ah, ok. Bon, mot de la fin. C'est ça. Ok. On est dans une émission sur le mariage. Si j'ai un mot de fin, en fait, par rapport à cette émission, c'est que le mariage est une très bonne chose. Dieu veut que vous puissiez vous marier, mais faites attention, en fait, il vaut mieux aller au ciel célibataire qu'en enfer marié. Donc, il faut correctement se marier pour que le mariage ne puisse pas vous amener en enfer. Le mariage est une très bonne chose, mais faites vraiment attention, protégez-vous, faites correctement les choses, comme Dieu aimerait que vous puissiez les faire. Amen. À bon entendeur. Salut. Salut. Se préparer à réussir son mariage, écrit par Lapotra Alain Patrick Tsengé, disponible sur Amazon en version numérique et papier. Sous-titrage Société Radio-Canada